Solution Hera, c'est né de l'idée que, en regardant autour, on trouve que des gens sont beaucoup dans l'air des problèmes. Puis nous, on voulait parler de l'air des solutions, puis de changer le focus de juste parler des problèmes, à parler de où est-ce qu'on veut aller, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Comme ça, on allait pouvoir focusser tout le génie humain là-dessus. Solution Hera est un organisme proposant des formations pour faire évoluer les habitudes et les modes de vie. Depuis ses débuts en 2012, Solution Hera s'est surtout focalisé sur la question de l'habitat écologique. L'équipe crée actuellement de nouvelles formations concernant deux autres piliers, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Dans nos formations maîtres à Solutions Hera, on a vraiment déjà beaucoup focussé sur tout ce qui était maison écologique, comment concevoir un milieu de vie sain et autonome pour répondre à ses besoins de base. Puis notre structure de formation, c'est qu'on va aller aborder tous les piliers. Puis les gens vont choisir quel qui est important pour eux. Autonomie en eau, autonomie en électricité, autonomie en chauffage, autonomie en nourriture, matériaux sains et naturels. On va faire venir des spécialistes pour chacune de ces solutions-là. Puis au Québec, c'est certains spécialistes, puis en France, c'est d'autres spécialistes qui viennent répondre aux mêmes objectifs parce que la réalité en France n'est pas la même qu'au Québec. En fait, je suis la formation avec Solutions Hera parce que j'ai un projet de construire ce qu'on appelle un chalet. Ce que je suis venue chercher dans cette formation-là, en fait, c'est un échantillonnage comme d'informations, de personnes ressources. C'est le fun aussi d'avoir différents points de vue. Un arrive, c'est un peu sa vérité, puis l'autre arrive qu'il y a une vérité un peu différente. Fait que là, tu as des choix à faire. Tu sais, c'est pas comme voici quoi faire. Le déroulement de nos formations, c'est vraiment, un, les gens viennent parce qu'ils ont un rêve, c'est une maison écologique. Nous, comment on structure nos formations, c'est un, on brise les illusions. Puis on dit, commençons par la base. C'est quoi vos buts, c'est quoi vos priorités, vos valeurs. Là, à partir de là, on construit un plan d'action, mais avec des vraies informations, avec des spécialistes. Une des façons qu'on sélectionne nos spécialistes aussi, c'est, on veut pas juste des gens qui sont allés à l'université, puis qui ont des connaissances théoriques. On veut des gens qui ont des entreprises, puis qui exécutent au quotidien les solutions. Moi, avec ma copine, on s'est lancé dans le projet de s'autoconstruire une maison solaire passive. La construction de notre maison, c'était aussi un objectif d'en faire un projet portfolio pour démarrer mon entreprise dans le futur. J'ai démarré mon entreprise d'économation avec mon associé Simon, une entreprise vraiment spécialisée dans les maisons à haute performance, les maisons passives. Francis et Fred, les fondateurs de Sessionnera, ils ont visité mon projet d'autoconstruction, puis ils ont été vraiment impressionnés. Puis ils m'ont invité à me joindre à eux pour partager mon expérience. On fait des visites guidées de la maison où est-ce qu'on partage notre expérience pour inspirer les gens. Un de nos objectifs, à travers la conception de la maison, c'était un peu de briser tous les mythes de la construction écologique. Souvent, les gens se disent que la maison écologique, c'est soit une cabane de hippies en poil dans le fond des bois, ou c'est une espèce de maison haut de gamme, cubique, moderne. Donc nous, on a essayé vraiment de prouver à tout le monde que c'est possible d'avoir une maison écologique à faible coût, qui peut vraiment se marier à tous les styles, puis que c'est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui lient construction écologique avec panneaux solaires, géothermie. En fait, ce qui est le plus écologique, c'est de garder ça le plus simple possible, puis d'avoir une bonne isolation. Mais aussi, surtout, une bonne orientation face au sud. On en bénéficie aujourd'hui, on fait moins 20 dehors, puis on est en T-shirt à 20 degrés dans la maison, puis on se fait juste chauffer par le soleil. C'est sûr que nous autres, quand on s'est lancé dans la construction d'une maison, il n'y avait pas grand monde qui était capable de nous accompagner, de nous guider là-dedans. Moi, les conseils que je donnerais aux gens en se lançant dans l'autoconstruction, c'est surtout d'aller chercher les connaissances, puis l'expérience à travers des formations. Moi-même, étant un charpentier de formation, quelque chose que je ne referais pas, c'est de me lancer. Je suis seule dans la construction de ma maison. Le secret du succès, c'est vraiment d'avoir une bonne équipe autour de soi. Je crois qu'une des forces en suivant cette formation-là, c'est tout le réseau. Les gens qui suivent la formation, eux ont des connaissances, eux ont des contacts. Ils ont aussi parfois des bras pour venir aider. Puis, il y a tout le réseau des profs qui sont là, qui ont un savoir, une expérience, un désir de communiquer, de propager cette information-là, puis cette vague de conscientisation-là. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette.